Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Viens ma fille, allez on va promener, famille Colomère qui va se promener. J'ai un couple d'amis là qui sont handicapés, maintenant ils vont se marier au mois de juillet, donc on est invités, ça y est, ils franchissent au moins le pain. Il ne faut pas avoir honte même qu'on est handicapé de se marier. Et il faut tout le temps regarder devant, devant soi, il ne faut plus regarder derrière. Ça fait longtemps que vous vous connaissez ? Ça fait 12 ans et 6 ans de mariage. Là on attaque la dixième année en vie commune. Il faut savoir qu'on a 28 ans de différence. Ça choque qui ? Notre entourage, son entourage et mon entourage à moi. Il a écrit au procureur de la République pour s'opposer à notre mariage. Parce qu'on avait une différence d'âge. Et l'argent. C'est-à-dire ? Lui il prenait mon argent et moi je prenais son argent. Voilà. Est-ce que le handicap a gêné les gens aussi ? Ça je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, c'est encore tabou. Dans ma famille il y a une personne qui m'a dit, tu es handicapé, tu n'as pas le droit de te marier. Et à la mairie, elle a voulu prendre la parole en disant qu'elle s'opposait à notre mariage. Pendant la cérémonie. Et ça quand je l'ai su, je l'ai eu dur. Je me sentais mal comprise. Après bon, ce qu'il y a dans le parcours de Bernadette, c'est que j'ai senti qu'elle avait franchi un cap en 2012. Puisqu'elle m'a dit du jour au lendemain, elle était à l'époque au foyer, pour le mental à Cuxac, elle travaillait à l'ESAT. Et elle m'a dit donc, Madame Abardia, je vais partir du foyer. Mais ça s'est fait quasiment du jour au lendemain. Un peu, il faut le dire, Bernadette, contre la vie à l'époque de l'équipe éducative. Et c'était pour pouvoir en fait vivre sa vie de couple et vivre avec M. Colomère. Donc il y a eu pas mal d'obstacles. Voilà, le fait notamment aussi que vous, vous veniez, bon, vous aviez cette étiquette, si on peut dire, de personne relevant, voilà, d'une orientation MDPH. Et M. Colomère, pas du tout. Vous, vous aviez une vie... De votre idée. Voilà, mais bon, c'était vraiment leur choix. Ils avaient une relation quand même qui était suivie. Donc au point de vue de la loi, ben, en curatelle, pour se marier, seul l'accord du curateur suffit. Peu de temps après ça, on a reçu, voilà, un courrier de la mairie de Cuxac. Donc ils ont été convoqués parce que, voilà, il y avait un courrier d'un membre de la famille qui s'opposait à l'union. Donc on suspectait suspicion de mariage blanc. Donc c'est vrai que moi, en tant que curatrice, c'était la première fois où je me retrouvais confrontée à cette situation. C'était une première. Et donc, bon, M. et Mme ont été convoqués en mairie. Nous, on a eu des échanges avec le maire de Cuxac pour argumenter, voilà, en faveur de ce mariage. Et ensuite, donc, on a dû fournir un rapport argumenté au juge des tutelles. Et on a eu une audition au tribunal. Donc tout ça, ça paraît pas, c'est du temps qui passe, c'est du stress, c'est... C'est de l'énervement. De la colère. De la colère. J'avais déjà la robe de mariée de payer. J'avais pratiquement tout le repas de payer, la salle de payer, l'apéro de payer. J'avais tout de pris. Je me suis dit, bon, mais c'est mort, quoi, le mariage, c'est mort, quoi. On va continuer comme ça et point barre, quoi. Voilà, tant pis, j'aurais acheté ma robe, elle restera dans le carton. Et puis, je l'avais là, quoi, j'en avais gros sur la patate. Deux êtres humains qui s'aînent. Et on n'a pas le droit de... De s'opposer à ce tunio. Pourquoi ? Parce que c'est un acte beau de porter le nom de son mari, de son compagnon. J'ai fait un courrier à main levée, seul. S'il m'arrive quoi que ce soit, je viens à décéder. C'est pas M. Colomère qui l'aura. Il n'aura rien. Il n'aura rien. C'est un centre d'handicapés qui aura tout. De toute façon, M. Colomère, il veut juste votre amour, c'est tout. Et mon cœur, on s'aime énormément. Et le seul message que j'essaye de vous faire passer par rapport aux handicapés, n'ayez pas honte d'aimer un être cher à votre cœur. Moi, je suis handicapée et je suis fière d'être mariée à l'heure d'aujourd'hui. Jérate Bernadette Colomère Bernard. Sous-titrage Société Radio-Canada